L'Assemblée nationale a adopté la loi anti-casseurs. J'ai été très surpris de constater la défiance d'un certain nombre de citoyens qui nous ont reproché d'avoir voté cette loi. Alors je rappelle quand même, premièrement, que c'est une loi à l'origine des républicains et non pas du gouvernement. Et effectivement, pour avoir échangé avec un certain nombre d'entre vous, certains m'ont raconté la manifestation des gilets jaunes, parfois l'usage de la force qui leur paraissait disproportionné, d'autres la manifestation, la manif pour tous et la réaction de la police. Et je crois qu'il faut quand même rappeler un certain nombre de principes juridiques. Premièrement, contrairement à ce qui a été dit, nous ne sommes pas sous l'époque de Vichy. Et je crois qu'il faut arrêter avec les métaphores qui comparent Emmanuel Macron à Adolf Hitler ou au Maréchal Pétain. Il faut essayer de rationaliser quand même la chose. Deuxièmement, aujourd'hui en France, le préfet a la possibilité de vous interdire de manifester. Il a la possibilité d'interdire une manifestation en tout, au sens large, au sens collectif. Donc, que cette proposition de loi, qui n'est pas encore totalement votée, puisqu'il y aura d'autres lectures, empêche quelqu'un de venir manifester, on reste là dans ce qui est normalement pratiqué. Troisièmement, je rappelle que le préfet n'agit pas indépendamment de toute règle. Il y a un juge, un juge administratif, qui peut, en moins de 48 heures, avec une action de référé, venir annuler une décision du préfet qui serait considérée comme illégitime. Quatrièmement, vous n'êtes pas interdit de manifester, je dirais, par hasard. En réalité, le fichier sera constitué par des gens qui ont été pris sur d'autres manifestations en train de commettre des actes de violence et de pillage. Et puis, je voudrais ajouter que, quand on parle de liberté de manifester, la première liberté à protéger, c'est celle des manifestants qui viennent avec le désir de contester la politique du gouvernement, ou qui veulent protester tout simplement de leur mécontentement. Lorsque vous venez avec votre femme et vos enfants et que, dans le même temps, il y a des black blocs, des ultra-violents, que sais-je, des antifas, des extrémistes de tous bords qui viennent casser, piller, s'attaquer ou se combattre, eh bien, de facto, vous êtes dans l'impossibilité d'exercer votre droit. J'ajoute même qu'au plan de l'attention médiatique, on voit bien que le mélange qui est fait parfois par les médias entre les Gilets jaunes et les casseurs dessert le mouvement. Et donc, faire croire que cette loi vient s'attaquer aux Gilets jaunes, c'est quelque part donner l'impression que, lorsqu'on est Gilets jaunes, on est forcément violent. Et je crois qu'il faut absolument combattre cette espèce de calomnie qui est faite contre les mouvements politiques. Voilà pourquoi nous avons voté cette loi, une très large majorité, nous, à droite. La gauche s'y est opposée, parce qu'elle est défavorable, souvent, aux mesures d'ordre et d'autorité. Et puis, parce que la philosophie, moi, je comprends l'argument juridique de dire « on va faire de la prévention ». Mais n'oublions pas que cette logique, c'est avec cette même logique qu'on vous explique aujourd'hui qu'on ne peut rien faire contre les fichiers S, ou qu'on ne peut pas intercepter les djihadistes qui reviennent en France. À un moment donné, il faudra faire le choix entre vouloir assurer la plénitude des droits, y compris pour des gens qui les violent allègrement en s'en prenant à l'ordre public, ou alors prendre des mesures de sûreté et de sécurité qui s'imposent afin de protéger la tranquillité de tous les Français. Et je n'oublie pas tous les conversants et les artisans qui ont été ruinés en centre-ville de Paris, mais aussi d'Avignon, parce que certaines manifestations n'étaient pas des manifestations, mais bel et bien gangrénées par certains qui venaient faire des appels à la violence. Cette proposition de loi est remédie, elle est d'origine des Républicains. Bruno Retailleau, lors de la commission, elle avait été détricotée. Nous avons rééquilibré en séance le texte. Désormais, il y a un principe d'interdiction générale d'être masqué lors d'une manifestation. À contre-sauf, si vous arrivez à prouver qu'il y avait une intention légitime, par exemple, vous protéger d'un gaz lacrymogène, ou une raison, je dirais, qui n'est pas celle de dissimuler son regard pour échapper à la loi. Merci.